Salut c'est Neto, aujourd'hui on se retrouve, on est sur le Star Wars Outlaws. Plusieurs informations rapides que je dois dire en début de vidéo. La première, déjà, je ne suis pas payé par Ubisoft, encore une fois, que vous achetiez le jeu ou non. Moi ça ne change strictement rien, je suis juste un passionné de jeu, donc ça me semblait important de le dire. Et deuxième information, encore rapide, je joue sur un ordinateur Ubisoft à distance. Et déjà, à la base, il fallait que je sois en France pour le faire, mais malheureusement j'ai choisi de vivre en Suède. Donc là je suis sur des ordinateurs, apparemment à Londres. Je joue en streaming, donc ça va être dur d'évaluer la qualité visuelle du jeu. Puisqu'en même temps, c'est ça qui a fait pas mal polémique derrière moi avec le gameplay de IGN que vous avez vu un peu partout. Donc ça me semblait important de le souligner, c'est comme si je jouais en regardant une vidéo sur Youtube, et là je débute entièrement. On est parti, nous incarnons Kay, et c'est ma première mission. J'ai le droit à 4 heures de gameplay. Le jeu sortira le 30 août sur Xbox Series, PS5 et PC, et là je vois que ma destination... Ah non, c'est encore un petit peu plus loin. Donc on incarne Kay, nouveau jeu d'Ubisoft, Star Wars, que j'attends quand même pas mal. Ouh là, attendez. Ah oui, je peux faire des manœuvres sur les côtés pour éviter, et on est en train de me tirer dessus. Ça commence bien, c'est facile pour expliquer les choses. Si j'appuie sur les deux sticks, apparemment, je vais voir. Ouais, c'est ça. Je peux ralentir le temps, les marquer, je vais tester. Et là... Pas mal ! Pas mal. Ah, le problème c'est que je joue en 1080, c'est un peu pixelisé de mon côté, mais ça a l'air quand même plus joli que ce que IGN a montré dernièrement. Ça faisait un peu peur, les explosions, certains détails. Est-ce que je peux passer là-dedans ? En vrai, ça a l'air stylé, les arbres bougent bien. Les arbres bougent vraiment bien, je joue en 1080p. Certes, ça va être dur de se faire une idée. Eux, ils enregistrent de leur côté, donc vous aurez peut-être une meilleure qualité du vôtre quand vous regarderez la vidéo sur YouTube. Et là, on arrive... Je ne sais même pas comment je descends, je ne connais même pas les touches. Non, ça c'est pour... Non. Attendez, je vais avancer encore un peu. Ne rigolez pas, je ne sais pas comment je descends. Ah, voilà. On est arrivé. Donc, on incarne Kay. On est également accompagné de notre petite amie Nyx, voilà, qui est juste ici présent. Et au nouveau jeu d'Ubisoft, Star Wars Monde Ouvert. Ok. Star Wars Monde Ouvert. Et le point également important à souligner, c'est qu'il y aura quand même des doublages en français lorsque le jeu sortira. Et des sous-titres également en français. Là, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de les avoir, ni les doublages, ni les sous-titres. Il va falloir que je trouve un moyen de rentrer là-dedans. Bonjour, est-ce que je peux passer sans aucun souci ? Bah là, on fait... Pardon. Ah. On a eu chaud, mais on a réussi à passer. Là, pour le moment, ça semble plutôt bien vivant. Moi, comme je le disais, c'est un jeu... Bah, les premiers trailers m'ont donné beaucoup envie. Surtout l'univers de Star Wars dans un monde ouvert. Après, c'est Ubisoft, encore une fois. Est-ce que je... Laisse-moi passer. Il fallait voir comment ils allaient réussir à faire le monde ouvert si on allait avoir encore des tours à grimper pour que le monde s'ouvre à nous, ce genre de trucs. Mais c'est vrai que la dernière vidéo a fait beaucoup débat concernant un gros downgrade. Là, de ce que je vois, ça a l'air quand même tout de même très joli. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses, mais encore une fois, je ne joue pas directement sur mon propre ordinateur. Mais les arbres ont l'air de bien bouger, il y a l'air d'avoir de belles couleurs. Ah, c'est peut-être par là. Ouais, le jeu, des trailers, semblait nous proposer des choix qui vont impacter l'univers. Ah, je peux lui acheter ou alors je peux... Pour le moment, de toute manière, je ne peux pas lui acheter. Donc on va se barrer. Ouais, c'est les choix. De ce monde rempli de criminels. Apparemment, le syndicat des criminels, du crime plutôt, aura un impact en fonction de nos choix. Ah, il va me falloir une invitation. Et là, pour le moment, je ne peux pas acheter le truc, ok. Donc, 4 heures d'enregistrement, j'ai le droit. On a le droit, par contre, à faire que des vidéos de 20 minutes. Donc, je pense qu'une heure, je vous ferai 20 minutes. Un best-of de 20 minutes d'une heure, donc 4 vidéos logiquement. On verra bien comment ça va fonctionner. Ouais, j'ai compris. Mais il faut que je trouve un moyen de rentrer, donc je peux parler avec les différents protagonistes ou pas ? Non, je ne semblerais pas que je puisse leur parler. Mais le truc que j'aime bien déjà, ça semble être un peu vivant. Il y a une ambiance sonore qui donne l'impression qu'on est vraiment dans une sorte de bar avec des gens qui vivent leur vie, même si j'aimerais pouvoir parler à un peu plus de personnes. Allo ? Ah ouais, non, c'est juste pour que je puisse m'asseoir. Bon, un petit détail. Moi, j'aime bien les petits détails dans les jeux. Les chemins de derrière, toujours. C'est quoi ce machin ? Ok, peut-être pour faire du craft par la suite. Mais les conduits d'aération, ça s'en met toujours la solution. Ça y est, j'ai réussi. En fait, il fallait appuyer sur le rythme comme je faisais, mais les deux fois de suite, tout ça bougeait. Je pensais qu'il fallait que j'appuie quand ça tournait, à chaque fois avec le rythme, et c'était deux fois au même endroit. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre. Drenne-les ! C'est un débat de temps ! Il semblerait qu'on ne soit pas le bienvenu, il ne nous a pas trop accepté. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous mettre les cinématiques, mais on est tombé sur un mec, il ne cherchait pas de nouveaux amis apparemment. Malgré qu'on lui ait donné le nom de Waka. Je crois qu'on a eu notre premier job, on va devoir récupérer un truc qui a été volé à une certaine personne. Il y a plein de trucs que je ne peux pas vous montrer, j'étais dans les menus, et justement, il m'expliquait le système de réputation. Pour le moment, je suis neutre avec tout le monde, et de ce que j'ai compris, on est en quête de liberté. Et voilà. Maintenant, il faut que je retrouve par... C'est par là-bas la sortie. Bon, j'ai pu faire ma mission, m'infiltrer sans dépenser ne serait-ce qu'une seule pièce. Donc moi, ça m'arrange, et il est parti, l'autre personnage. Là, c'est l'entrée, mais ils ne veulent pas me laisser passer, ce qui me semble plutôt logique. Ah non, on va retourner dans les conduits. C'est ma journée conduit, aujourd'hui. Ah, c'est marrant que ces passages-là, on passe en vue première personne. Ce qui est surprenant également, c'est qu'on ne puisse pas jouer avec les doublages français, ou même juste les sous-titres, parce qu'apparemment, le jeu est fini de développer, il est passé gold. Normalement, ça signifie que le jeu est terminé, et prêt à être vendu. Après, peut-être qu'il y a quelques éléments à affiner, mais c'est assez surprenant. Très bien, et là, je passe en passage d'infiltration, et notre petite amie qui est derrière, comme vous l'avez vu, enfin, qui est à mes pieds maintenant, peut nous servir à faire des diversions. Ouais, j'ai mon grappin, mais avant de descendre, je vais juste analyser l'endroit, voir où sont les ennemis, quand même. J'ai envie de tester un peu Nyx, comment il fonctionne. On voit en bas à gauche, si j'appuie sur LB, je peux lui dire attaque, je peux lui dire distract. Je vais essayer de distract. Non, j'ai distrait le mauvais. Non, reviens, reviens, reviens. Reviens, distrait-le lui, là. Ah, j'ai pas été bon. Il voulait distraire lui, mais en fait, j'ai distrait l'autre. Est-ce que je peux lui dire, va là-bas ? Ça serait bien qu'il l'amène là-bas et que je puisse l'attaquer de dos. Me repère pas, s'il te plaît. Me repère pas. Quelle est la touche de corps à corps ? Ça serait bien que ça m'indique à l'écran, parce que je joue... Ouais, nickel. Je joue avec la manette Xbox. Est-ce que je peux prendre... Non, je peux pas prendre son arme. Ah oui, j'ai un objectif défait avec de la mêlée. Très bien. Ouais, les touches, je ne les connais pas encore. On peut voir, je peux faire une flèche directionnelle de haut. C'est pour indiquer les ennemis. Ouais, on est vraiment sur un jeu Ubisoft où on peut voir les ennemis même derrière les murs, je suppose. Donc là, logiquement, si je fais ça, je vois en surbrillance les ennemis où ils sont. Là, j'ai des éléments. Je me cours de touche. Non ! En même temps, c'est stick de droite pour ramasser des éléments. Je n'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu ça dans des jeux. C'est sympa l'idée de venir en arrière. Moi, ça m'arrange. Si tu pouvais faire ça plus souvent. J'adore ton chapeau par la même occasion. Et il nous en restait. Attendez, en fait, je n'ai pas besoin de rentrer dans le bâtiment. Ici, on est d'accord. Moi, j'ai juste à me faufiler. Est-ce que je peux courir accroupinant ? Je peux glisser. Donc ça, j'aime bien les glissades. Ça ne pose pas de problème. Je peux faire attaque directement. Ouais. Donc là, il attaque. Et moi, j'arrive, je lui donne le coup final. Et je crois qu'on a réussi notre passage d'infiltration. Moi, qui n'arrive jamais à les faire. Pour une fois, mais attends, il y a des mecs là devant moi. Ça vous prouve à quel point je ne vois pas grand-chose. Je vois des bouillies de pixels un peu là. C'est pour ça que le cloud gaming, ce n'est pas trop le truc qui m'attire le plus au monde. Comment je peux faire ? Attendez, je vois qu'il y a peut-être un passage en hauteur. Je ne sais pas si je peux grimper. Encore une fois, moi, je découvre complètement les éléments. Je vous laisserai le juge de savoir si ça peut vous plaire ou non. Là, moi, étant donné que je suis en pleine découverte. Je redescends. C'est un peu compliqué, on va dire. Ah, on est reparti pour ce système. Normalement, je vais le faire un peu mieux. Tac, 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 tac. Ouais, c'est bon. J'ai compris le truc. Il va fallu un peu de temps. Est-ce que j'ai une lampe ou un truc ? Après, je risque de me faire griller si j'utilise une lampe. Je regarde un peu également les intérieurs. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux. C'est voir les développeurs, le travail, le temps qui passe à modéliser des intérieurs. Les extérieurs, évidemment, c'est toujours magnifique, mais on néglige pas mal les intérieurs. Mais c'est ça qui donne beaucoup de vie à un jeu aussi. Ouais, j'ai des éléments à ramasser. Ouais, il va falloir que je m'efface à l'idée d'appuyer sur le stick de droite pour... Attendez, je crois que j'ai trouvé. D'appuyer sur le stick de droite pour ramasser des éléments. Je peux aller plus vite en montant, c'est cool. Et là... Ouais, c'est ça. C'était par là qu'il fallait que je passe. Je suis un pro du parcours, les mecs. Non, tu veux que je... Attends, pourquoi tu veux pas que je passe ? Allez, je l'envoie pour appuyer sur le bouton, mais c'est peut-être à cause de ma chevelure que je passe pas, j'en sais rien. J'ai hâte de voir également un peu plus du monde ouvert après. Va falloir que je trouve un moyen pour ralentir ou fermer le truc. Tu peux aller là-bas, Nix ? Ah, c'est mon arme à feu. Ah, ok. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah, ça veut dire que là, je peux utiliser mon arme à feu. Attends, recommence. J'ai été trop lent. Bien joué, good boy. Il y aura différentes façons de tirer. Il y a un tir qui permet... Je crois que le premier que j'ai fait, vous voyez en bas à droite, c'est pour endormir les ennemis. Et il est en train de se recharger. C'est ce qu'ils expliquaient lors de... J'ai eu une petite introduction qu'on n'avait pas le droit de filmer. Et on a un autre tir un peu spécial également qui traverse leur bouclier, le bouclier des ennemis et sinon le tir traditionnel. Voilà de ce que j'ai compris parce que j'ai eu toute la présentation en anglais. Après, je comprends mais certains trucs, c'est vrai que... Après, c'est vrai qu'il y a des trucs que je n'ai peut-être pas forcément tout assimilé. Donc là, il disait petit travail avant qu'on ait des plus gros jobs. Mais ça va être un... Moi, c'est pour ça que le jeu me plaisait bien dans l'idée d'avoir des petits boulots, d'avoir des trucs dans un monde pertinent et de faire des jobs. Moi, c'était un peu ça quand Cyberpunk avait été annoncé. Je m'attendais à faire un peu plus de petits boulots de chasseurs de primes, ce genre de trucs. Je ne veux pas comparer Star Wars à Starfield, évidemment. À Cyberpunk, pardon. Et là, on est reparti sur le système. Donc pour le moment, je n'ai pas besoin de regarder à gauche, à droite. Donc ça, c'était un coffre supplémentaire. Ah, je sens bien le coup de mon première fois du grappin. Il y avait certaines personnes aussi, j'ai vu, qui n'étaient pas très fans du personnage de Key, de son esthétique. Ce que j'aime bien, surtout, je dirais, c'est le style vestimentaire. J'aime bien. Après, sa tête, on aime ou on n'aime pas. J'attends de juger quand j'y jouerai moi-même, voir si on peut la personnaliser et tout. Mais le style, la petite veste, la tenue, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas tant que ça. Les doublages français, on avait l'air, après, c'est des gros triple A. Les doublages français avaient l'air d'être plutôt qualitatives quand je regardais les trailers. Mais ce qu'il faudra voir... Ah ouais, quand même. Ça a l'air vaste, là. C'est compliqué. Moi, j'aimerais vraiment vous dire ce que j'en pense visuellement. C'est pour ça, c'est très compliqué. Le truc rouge au-dessus a l'air très bizarre, mais je ne sais même pas si c'est une bâche ou si c'est quelque chose de volcanique. Je n'en ai aucune idée. Ça semble fourni visuellement, mais de là à faire un comparatif avec les premiers trailers, c'était surtout... Dernièrement, c'était les explosions, la fumée qui faisait très bizarre, même l'effet de flou autour du personnage lors des discussions, les ombres. même, on voyait le gameplay avec les bandes noires, les formats cinéma. Là, je suis en plein écran. Je ne sais pas pourquoi certains gameplays le montraient. Peut-être que c'est une option qu'on peut activer. Là, dernièrement, on avait eu Hellblade 2. Moi, je n'en suis pas particulièrement fan, mais là, je n'ai pas les bandes noires pour le moment. Bon, qu'est-ce que je fais ? Après, ce n'est pas forcément tous des ennemis. Le truc, je ne le vois pas très bien. On va aller le chercher. J'ai envie de faire un peu de fight, moi. J'ai envie de me battre brouillamment. Je vais quand même voir. Tu es méchant ou pas, toi ? Tu n'as pas l'air bien travaillé. Voilà. Bonne nuit. Je peux les fouiller après les corps ? Je ne peux pas faire grand-chose. Même les ramasser. J'aime bien les ramasser, moi. Attendez, on va tester ça. Il faut que j'appuie sur LB. Il faut que j'appuie plusieurs fois et là... Ça va. Ça va péter, les mecs. Ça n'a pas alerté... Ah si, ça a alerté les autres. Ça tombe bien. On va pouvoir faire un peu de fight pour terminer cette première vidéo. Nickel. Est-ce que je peux faire des roulades ? Il faut que j'appuie deux fois. Ils vont sonner. Attends, attends. Ils vont sonner l'alarme là-bas. Cours ! Donc j'ai mon tir. J'ai celui-là pour endormir. Ouais, voilà. On a vu, j'ai endormi. Ah, je vais essayer de recharger. C'est pour ça que je me cours dans les touches. J'aurais peut-être dû attendre un peu avant de la jouer pour un an. Il était en train de tirer son nix. Ah, j'ai un système également de recharge façon Gears of... Ah, ouais, ouais, c'est ça. Non, j'avais bien compris. Ils ont un système de recharge façon Gears of War à plus au bon moment pour avoir très certainement soit plus de dégâts... Attends, je vais essayer de faire du cours à corps. Soit faire plus de dégâts, soit... Oh non, je suis mort ! Soit faire plus de dégâts, soit mourir lamentablement. Je viens de voir en bas à droite, je peux s'y flotter façon certains Assassin's Creed pour les faire venir. Mais bon, j'ai pas eu besoin de le faire, je me suis fait griller. Faites beau rêve. Voilà, bouge pas. J'aurais bien aimé pouvoir bouger les corps même pour éviter de me faire griller par les autres ennemis. Et là, je cherche... Mince ! Ah ouais, mais ça sert à rien que... Ça sert à rien, j'essaye de trouver... C'est quoi ? Voilà, c'est bon, j'ai désactivé le panneau. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Allez, on se casse en beauté. Bien vite ! On se barre. Oh non ! Faut pas que je... Non, si je pirate alors que je viens de faire l'idiot. Mince ! Ça fait penser... Comment il s'appelait ce jeu où on avait différentes couleurs ? Ça se joue à deux personnes. Attendez, je vais vous montrer. Si je prends ça, ça et ça... On voit que celui du milieu semble être au bon endroit, mais que les deux autres ne sont pas utilisés. Donc je vais utiliser ces deux-là. Pareil. Ah, j'ai trouvé le bon truc. Ouais, c'était un mini-jeu pour débloquer. Moi, j'aime bien les mini-jeux. On va voir si ça... se diversifier au fur et à mesure. Nice. Ah, j'ai eu le message codé. Je ne peux pas vous le montrer. C'est trop... trop important. Et là, j'ai un tir qui passe à travers. Mais comment je l'utilise ? Attendez. Ah, je ne connais pas le bouton. Mais normalement, j'ai un tir qui me permet de tirer à travers ça. Et là, je peux... Ah, je peux prendre son arme ? Bah voilà ! Ah, ça ne va être qu'à des endroits clés qu'on peut les récupérer. Donc nous, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, je pense, pour cette vidéo, étant donné que ça fait déjà plus d'une heure que j'enregistre. Et on se donne le rendez-vous maintenant pour la suite très rapidement. Merci. Et n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez pensé un peu de ce que vous avez vu. Moi, j'essaye d'être neutre et en même temps de partager en même temps quand même certains de mes ressentis. Mais comme vous l'avez compris, c'est dur à évaluer sur un écran pixelisé de cette manière-là. Donc merci et à bientôt. Merci.